La famille Rataton C'est la famille Rataton. Il y a M. Rataton, il y a Mme Rataton, il y a les trois enfants Rataton. M. Rataton est en train de boire du café de olé bien sucré. Mme Rataton range ses provisions dans l'armoire. « Tu devrais aller me chercher quelques graines pour le dessert, » dit-elle à M. Rataton. « Bon, » dit M. Rataton, « j'y vais. » « Au revoir les enfants, au revoir Doucette. » Il prend deux petits paniers. Il embarrasse tendrement Mme Rataton et floup, il court dans la campagne. Pendant ce temps-là, Mme Rataton va aller les longs couloirs de sa maison creuser dans la terre. Et quand elle a fini son ménage, elle va promener ses enfants. « Allons, allons, marchez devant, » dit Mme Rataton. « Ne vous éloignez pas et ne vous faites pas remarquer en poussant des cris. » « Oui, maman, non, maman. » De son côté, M. Rataton a ramassé de bonnes petites graines. Il rentre tout content. Mais le zèbre et la girafe se moquent de lui. Tous les matins, c'est comme ça. « Qu'il est petit, qu'il est petit ! » « Si encore, il est érayé, » dit le zèbre. « Ou s'il avait un long cou, » dit la girafe. M. Rataton est triste avec ses petits paniers. Il se dit « Comme il fait bon être chez soi, sans ces grosses bêtes qui se moquent de vous. » En revenant de promenade avec ses enfants, Mme Rataton rencontre le singe. Il rit en les voyant passer. « Hi hi ha 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 ! Qu'ils sont petits, que c'est drôle ! Hi hi ha ha ! » « Tenez-vous bien, mes enfants, » dit Mme Rataton. « Ne vous retournez pas. » Et elle pense. « Si nous sommes petits, lui, il est bien laid. » Les Ratatons se retrouvent tous chez eux. « C'est tout de même malheureux d'être si petits, » dit M. Rataton. « Nous sommes très bien ainsi. » « Et nous sommes beaucoup plus gros que les fourmis, » dit Mme Rataton. « Ça, c'est bien vrai, » dit M. Rataton. « Tu sais, tu devrais creuser un couloir pour faire une autre sortie. » « Comme cela, nous ne serions pas obligés de passer devant le zèbre, la girafe et le singe, » dit Mme Rataton. « C'est une bonne idée, » dit M. Rataton. Il va chercher une pelle, une pioche, et il creuse la nouvelle galerie. Les petits Ratatons dansent et chantent. « On va avoir un nouveau couloir, tra-la-la-la-la, une nouvelle sortie, tra-la-la, tra-la-la-la-li. » M. Rataton pioche et creuse longtemps. Il a bien chaud. Ouf ! Il se repose un moment. Les enfants sont curieux de savoir où va déboucher la nouvelle sortie. Enfin, ça y est, le couloir est percé. Les Ratatons mettent leur museau dehors, leur moustache tremble de plaisir. Mais en levant la tête, M. Rataton voit un lion. Un vrai lion avec une crinière et d'énormes pattes. M. Rataton tombe à genoux. Ne me mangez pas, M. le lion. Mme Rataton serait bien ennuyée. Mes enfants lui donneraient trop de soucis sans moi. Ce lion-là est un brave lion. Ça tombe bien. « N'ayez pas peur, » dit-il. « Même si j'avais faim, je ne vous mangerai pas. » « Oh, merci, M. le lion, merci. » « Si vous avez besoin de moi, ne vous gênez pas. Venez me chercher. » « J'habite là. Vous voyez ? Nous sommes voisins. » Demandez M. Rataton. « Entendu, » dit le lion. Il est très amusé et il se demande comment un si petit animal pourrait lui rendre service. « Au revoir, M. le lion. » Mes enfants, dites bien au revoir à M. le lion. Mme Rataton commence à être inquiète. Elle va voir ce qui se passe. « Regarde le lion qui s'en va, » dit M. Rataton. « C'est mon ami. Il ne nous a pas fait de mal. » Un lion très poli et qui sait parler aux bêtes plus petites que lui. « C'est un brave lion, » dit Mme Rataton. « Mais il faut aller à table maintenant. » « L'élevez-vous bien les mains, mes enfants, et toute la famille. » Papa, Maman, les trois petits ratatons dînent et vont se coucher. Dans la nuit, M. Rataton est réveillé par un long enrugissement. « C'est le lion, » se dit M. Rataton. « Il doit avoir besoin de moi. » « Vite, mon pantalon m'en cache-nez. » M. Rataton court, court. « Le lion s'est pris dans un piège. » « Il est emprisonné dans les mailles d'un filet. » Plus il se débat, plus les cordes le serrent. Il a l'air très malheureux. « M. le lion, c'est moi, M. Rataton. » « Vous savez, votre voisin, ne bougez pas. » « Attendez un moment. » « Je vais vous délivrer. » M. Rataton court chez lui. Il réveille Mme Rataton. Il réveille ses enfants. Puis il prend deux bonnes scies. Mme Rataton apporte des provisions. Les enfants Rataton trouvent cela très drôle. Ce n'est pas souvent que l'on sort en pleine nuit. À l'ouvrage. M. et Mme Rataton scie les cordes brun à brun. Les enfants grimpent et jouent dans le filet. Le lion essaie de remuer. Il souffle très fort. « Nous allons y arriver, M. le lion. » Patience, ne vous énervez pas. « Si vous le permettez, M. le lion, » dit Mme Rataton, « nous allons nous arrêter un moment. Il faut manger et boire un peu. Nous travaillerons mieux ensuite. » On mange, on boit et on se remet au travail. Les scies vont plus vite. Les mailles craquent une à une. Les corps ne tiennent presque plus. Le lion se soulève et craque. Tout le filet se déchire. Le lion est libre et le lion gambade. Les ratatons dansent de joie. « Merci, merci, chers amis. » « Ce n'est rien, M. le lion. Tout à votre service. Au revoir. » « Mais non, mais non, » dit le lion, « je ne peux pas vous quitter comme ça. Regardez, le jour se lève. Montez sur mon dos. Nous allons faire une promenade. » Les petits ratatons montent les premiers. « Tenez-vous bien à ma crinière, les enfants, » dit le lion. Puis c'est au tour de M. Rataton. Mme Rataton monte la dernière et s'assit à côté de M. Rataton. « En route, » dit le lion. Les ratatons, tout fiers, passent devant le zèbre, la girafe et le singe. « Ce n'est pas le moment de se moquer des ratatons, » chuchote le zèbre à la girafe. Le singe n'est pas tranquille. Le lion a l'air de lui dire « Ce sont mes amis, maintenant. Je te conseille de ne jamais te moquer d'eux. » C'est une belle promenade que font les ratatons sur le dos de leur ami. Ils s'en souviendront longtemps. Fin de l'histoire.